Il est venu en toi, tu as dit que le Saint-Esprit n'a qu'à descendre là, il n'a qu'à descendre d'où ? Il y a une place où tu as mis le Saint-Esprit là-bas Mes enfants chantent L'Ancien Testament, il n'avait pas le Saint-Esprit en eux Il n'y avait que trois catégories de personnes qui avaient le Saint-Esprit Et c'était sur eux, pas en eux Il y avait les prophètes, les rois et les sacrificateurs Mais aujourd'hui, avec l'oeuvre achevée de Christ Nous avons pleinement le Saint-Esprit Et nous sommes nous-mêmes enfants de Dieu nés de nouveau Et le Saint-Esprit demeure en nous Mais malgré le fait que le Saint-Esprit demeure en nous Combien de chrétiens vivent dans la défaite, dans la misère S'efforçant par tous les moyens Par des prières intenses et des jeûnes répétées Par toutes sortes de sacrifices Voulant vivre une vie qu'il ne peut pas vivre Ne comptant pas sur le Saint-Esprit qui est en eux L'excellent fils de Dieu a dit Je ne peux rien faire sans mon père L'excellent fils de Dieu a dit Je ne peux absolument rien faire Malgré les enseignements qu'il nous a donnés Nous nous entêtons à vouloir faire Pendant 30 ans Sachant qu'il ne pouvait absolument rien faire Il a préféré être simple charpentier Pendant 30 ans Il ne s'est pas efforcé de sauver qui que ce soit Il connaissait la vie de Moïse Il connaissait la vie d'Abraham Il savait comment David avait opéré Il savait que David avait tué un lion Il même était avec David C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit sur David Il connaît la vie de David Il connaît la vie de Moïse Il connaît la vie de tous ceux qui ont opéré Pendant 30 ans il s'est assis calmement Car au ciel c'est ça qu'ils se sont dit Tant que le Saint-Esprit ne viendra pas Tant qu'il ne sera pas en toi mon fils N'essaie même pas de faire quoi que ce soit Tu vas mettre ta vie en danger Et ensuite tu vas mettre même ton ministère en danger Quand tu échoues plus personne ne croira en toi Trente ans il a été patient Trente ans il obéissait à Marie Il obéissait à Joseph Il était la parole incarnée Quand la Bible dit la parole était au commencement avec Dieu La parole était Dieu Elle a été faite chère La parole faite chère S'asseyait régulièrement au pied de Joseph Un simple homme Et Joseph a enseigné la parole A la parole Mais Jésus n'a jamais dit Papa Joseph Tu as fait une erreur ici Tu as fait une erreur là Tu as fait une erreur ici Il s'asseyait Il savait que son temps va venir Quand les temps furent accomplis Comme dit la Bible Quand les temps ont été accomplis Le père dit mon fils Le temps est venu pour me révéler au monde Tu t'es révélé comme charpentier Tu as été révélé comme fille de Marie Comme fille de Joseph Maintenant Va Et le monde saura qu'il y a le Dieu vivant Le Dieu tout puissant Et c'est à travers toi Que je vais me mouvoir En toi Que je vais faire toutes choses Il est parti donc au Jourdain Et au Jourdain Il reçut le Saint-Esprit Il fut rempli du Saint-Esprit Et la Bible dit Quand il était rempli Et la Bible dit dans Colossiens 1 verset 9 Toute la plénitude de la divinité Est corporellement en lui Toute la plénitude de la divinité Est corporellement en lui Et la voix du Père dit Tu es mon fils bien-aimé A partir de maintenant C'est en toi Que j'ai mis tout ce que je suis Tout ce que j'ai Tout ce que je peux Tout est investi en toi Va maintenant Et en trois ans Le monde a été bouleversé Alors frères et sœurs Si vous n'acceptez pas ce message Vous voulez faire des exploits Par vos prières et vos gestes C'est vous qui allez en pâtir C'est vous qui serez épuisé Ce ne sera pas la faute de Dieu C'est vous qui serez à un moment donné En pleurer dans votre chambre Alors qu'apparemment au dehors Les gens croient que vous êtes une femme heureuse Une fille heureuse Alors que vous êtes complètement dans la dépression à l'intérieur Parce que vous n'avez jamais laissé Le Saint-Esprit vivre en vous Frères et sœurs Il est important Que nous comprenons ces choses là Et c'est pourquoi pendant ces quatre mois Depuis la Pentecôte Nous sommes sur le même thème La vie de l'Esprit Tant que tu n'as pas compris ça Tu ne peux pas opérer On va lire deux versets Qui vont nous permettre d'avancer Tu peux le réciter par cœur Je ne te demande pas de réciter les versets par cœur Tant que tu n'as pas expérimenté la parole de Dieu Tu ne sais pas ce que c'est Osé 4 verset 6 Cette parole de Dieu là Dieu dit mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque la connaissance Écoute tu comprends Dieu dit mon peuple Il n'a pas dit les païens Mon peuple est détruit Mon peuple meurt Mon peuple échoue Mon peuple est pauvre Mon peuple est malade Parce qu'il lui manque la connaissance Il n'a pas dit les païens Tu te poses la question Toi tu es en train de prier Il n'y a pas de connaissance Tu pries pour quoi ? Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas Dieu te dit que Périr là Ce n'est pas mourir physiquement Tes affaires ne réussissent pas Il ne faut pas dire qu'il te manque la connaissance Tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi Il ne faut pas dire qu'il faut Il n'y a pas du tout Il faut pas dire qu'il ne se trouve pas Il ne faut pas dire qu'il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de saurie Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de saurie Qu'il n'y a pas de saurie Tu es dans un royaume maintenant Il va dire que saurie pour ma soeur Tu dépend du royaume Il faut dire que saurie pour taite Jésus dit que je suis venu faire la volonté de mon père Je suis venu faire la volonté de mon père Toi tu veux faire autre chose Dieu n'est pas d'accord avec toi Il n'y a pas d'accord Dieu n'est pas d'accord Vous louez des pasteurs Priez pour vous pour ça Vous louez des gens venus chez vous Les gens savent mes filles ici Mes filles sont là Priez pour que Dieu vous révèle réellement L'homme de votre vie Non 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 Elles ont les yeux fixés sur un homme qui a une voiture Un homme qui a une maison Est-ce que c'est ça le mariage Et quand on veut parler Elles sont en train de murmurer dans l'assemblée En tout cas moi je ne me marie pas à un pauvre Moi quand ma femme me mariait j'étais pauvre Maintenant je suis béni Il y a des gens Je connais la vie des gens Il y a plein de filles qui sont mariées ici Il y a des gens qui avaient tout Aujourd'hui ils ont perdu tout leur travail Ils n'ont même plus de travail Maintenant tu vas prier Dieu pour qu'il fasse quoi Et les mamans aussi sont là En train de bouger leur fille Si tu m'amènes un homme pauvre ici Tu aurais sauvé Misérable Maman pauvre comme ça Tu m'amènes un homme pauvre Qui t'a dit qu'il est pauvre ? Qui t'a dit que le chrétien est pauvre ? Tu veux te dire qu'est-ce que la pauvreté ? La pauvreté c'est quoi ? C'est le manque de connaissances Il te pose la question L'Afrique est pauvre à quoi de quoi ? L'Afrique est pauvre à quoi ? Manque de connaissances Est-ce que les pays européens ont nos matières premières ? Nous on a les matières premières Et ils ont la connaissance Mais qui est riche ? Qui est pauvre ? C'est la même chose La pauvreté c'est toujours le manque de connaissances Il y a du Maroc jusqu'en Afrique du Sud Le continent le plus riche Dans ce que Dieu a mis à l'intérieur Mais en manifestation de richesse C'est le plus pauvre continent Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? En matière de richesse Enfouie Dans le sous-sol Il n'y a aucun continent Avant de parler je lis les documents d'abord Et même dans les 50-100 années à venir là Il y a des choses qui vont venir du sous-sol africain Il n'y a aucun sous-sol Mais Tant que nous restons dans l'ignorance Les gens vont nous dominer Si on n'est pas riche Pourquoi tout le monde court ici ? Les chinois courent Les russes courent Les français courent Les américains courent Les ukrainiens courent Tout le monde court en Afrique Est-ce qu'on court chez un pauvre ? Je vous pose la question Quand tu sors dans ta rue où tu habites là Tu as l'habitude de rentrer chez les pauvres voisins Il y a des choses qu'il faut bien comprendre Tant que ça ne s'est pas changé Il y a un problème Tout ce que vous voulez être Est déjà en vous Est déjà en vous Si vous êtes chrétien en tout cas C'est qui en vous ? Il faut savoir sortir ça Sur le plan naturel Sur le plan spirituel C'est la même chose Les gens sont en train de faire des discours Et quoi sur la pauvreté Des forums sur la pauvreté Il n'y a aucun continent En tout cas Pour prendre l'histoire du monde là Il n'y a aucun continent Qui a fait des forums sur la pauvreté Et puis en même temps On fait un forum sur la pauvreté Les gens perçoivent de perdre Ça je ne comprends pas En Afrique Il n'y a aucun continent Ni l'Amérique Ni l'Europe Ni l'Asie Ni l'Océanie Aucun Prend l'histoire de ce monde là Où les gens ont passé le temps A faire des forums sur la pauvreté Ils se sont assis Et ils ont décidé Comment ils vont sortir de la pauvreté En quatrième Nous étudions le Japon Quand on étudiait le Japon En quatrième A géographie Le Japon n'avait rien Sauf du charbon Ils sont quels hommes Puissants de monde aujourd'hui Leur connaissance Leur a permis De transformer Le peu de choses qu'ils ont Ils n'avaient même pas de faire Aujourd'hui ils font des voitures J'avais l'air de qui ? De quelqu'un d'autre ? Il y a un peu de couteau Il ne faut pas vous plaindre Quand les gens disent Que les gens sont venus nous piller Ils ont pillé quoi ? Ils ont pillé quoi ? La Bible dit qu'on ne peut pas piller La maison d'un homme fort A moins que tu sois un homme plus fort Si ils sont venus nous piller C'est qu'on ne comprenait rien On va en Europe Dans les mêmes universités On a les mêmes diplômes On sort de l'école de mine Parmi les premiers On sort de HEC Parmi les trois premiers Et on arrive en Afrique On n'arrive pas à exercer Tout ça ne va pas Il faut arrêter ça Dites à nos politiciens d'arrêter ça D'arrêter les forums On a des gens qui s'asseillent là Le peu qu'on a là On a des ingénieurs de toutes catégories Ingenieur dans tous les domaines Mais qui prévient les bureaux C'est le vrai problème Il veut faire la politique Un ingénieur n'est pas politique Un ingénieur n'est pas politicien Un ingénieur est censé inventer des choses Un ingénieur est censé inventer des choses Les plus grands savants du monde Ils n'ont jamais fait la politique Mais leur nom perdurique aujourd'hui Leur nom c'est toujours là Leur nom c'est toujours là C'est le vrai problème C'est la même chose pour les chrétiens Il vient à nous maintenant Vous sautez, vous gambadez, vous faites tout Quand vous arrivez à la maison Il n'y a rien Chaque semaine Alléluia Alléluia Leur à Dieu Élevé Élevé Quand vous arrivez à la maison Descendu Descendu C'est le vrai problème C'est le vrai problème Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dieu dit à Osé, dit-leur Mon peuple là Péri par manque de connaissance Et comme ils ont enregistré la connaissance Et comme ils ont enregistré la connaissance Je les rejette Je les rejette Je les rejette Je les rejette Comment on va laisser un Dieu créateur aller prendre des fétiches Que toi-même tu vas fabriquer Dis que c'est un Dieu Vraiment Il y a quelque chose qui ne va pas dans d'autres têtes Comment tu vas laisser le Dieu créateur L'intelligence suprême Toi-même tu vas aller faire une mort de terre Mais tu vas tailler une statue Et tu vas dire Que la statue la va t'aider Tu vas faire des choses en Mais dans tes bras Tout ça va se protéger Tu vas être insensé 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 Le monde entier nous écoute Nous sommes branchés partout Dans le monde entier actuellement Chine partout Tout le monde est ici Insensé Jésus dit aux juifs qui ont cru en lui Jésus dit aux juifs qui ont cru en lui Dans Jean 8,32 J'en ai pistes à la yibou Il leur dit ceci Quand Osé parlait là Osé disait Que mon peuple est détruit par manque de connaissances Mais moi je ne veux pas être dans le négatif comme Osé Moi je vais vous montrer l'élément positif Pour qu'il y ait la lumière Pour qu'il y ait la lumière il faut le plus et le moins Osé vous aiment monter le moins Donc je vais amener le plus Et quand il y ait le plus et le moins Et quand il y aura le plus et le moins Quand tu mets la pile là La torse s'allume Il dit le plus c'est quoi Il dit Si vous demeurez dans ma parole Vous connaîtrez la vérité Osé ne vous a pas dit ça Il a dit seulement Moi s'il vous manque Il vous a pas donné la solution Moi je vous donne la solution Moi je dis Si vous demeurez dans ma parole Demenez dans ma parole Vous devez faire quoi ? Vous connaîtrez la vérité Et la connaissance de cette vérité là Vous rendra libre Vous guérira Vous rendra prospère Vous donner la victoire C'est la connaissance de la vérité Qui libère les gens Quelle vérité ? La vérité que tu veux voir dans ta vie là Tu as besoin de la bonne santé Il faut que tu connaisses la vérité Comment la bonne santé vient Tu veux être béni Il faut savoir quel est le moyen Quand tu mets les deux ensemble Ce que Osé a dit Ce que Jésus a dit Tu es dans la victoire Tu ne peux plus échouer L'autre dit que actuellement là Tu es dans l'échec avec ton master D Toi tu as la finance comptabilité Il faut être dans la finance comptabilité Et tu es chargé de camion Dès que tu es un camion Ça veut dire que tu es un nioran Il faut que tu es un nioran C'est pas le master qui donne le travail Non Quand j'ai commencé à travailler à l'UNAC Un docteur Un premier docteur Il est venu de la France Comment on va faire pour nous aider On est en train de commencer Ce service-là Nouvellement On n'a pas les moyens Mais il faut développer des idées Assois-toi et regarde Regarde le besoin Regarde le besoin Regarde le besoin Et quand tu verras le besoin Pourquoi ces besoins Il a quitté le bureau Il est parti Il cherchait à voir quel est le besoin Il a découvert Que quand il fait chaud Mars, Avril, Mai C'est terrible Il est parti au grand marché Il a vu qu'à l'époque là Ce sont les petites filles Il y avait des petits seaux Qu'on appelle fran ou komo Ils mettaient un peu de glace là-dedans Il n'y avait pas encore les sachets Il n'y avait pas tout ça Qui vendait Le gars il a dit Il y a un besoin d'eau fraîche Dans ces périodes-là Comment faire maintenant ? Parce que si c'est de la glace seulement Il faut obligatoirement un verre Il faut ça, 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 ça Comme il vient de la France Il a vu qu'il peut en sachets l'eau Il est parti acheter un truc Comment fermer l'eau Il a recruté des jeunes gens Fermé l'eau dans les sachets Mettre dans les glacières Et puis il a loué des enfants à vélo Il a commencé à vendre C'est en ce moment que les sachets d'eau ont apparu Tu m'entends ? Il y a des choses que les gens ne connaissent pas C'est en ce moment que ça a apparu C'est en ce moment que j'ai donné l'idée C'est en ce moment que j'ai donné l'idée Des poulet, ce que vous appelez poulet Poulet Bicyclette Bicyclette Non, non, le poulet Poulet gris Télévision Poulet de télévision Comme je m'occupais de la promotion des échanges commerciaux De Burkina Même si vous avez dit Pour qu'il y ait des choses qu'ils aient J'ai dit aux gens Mais il faut Vous avez des poulets partout Il faut les valoriser C'est en ce moment que ceux qui sont plus anciens Ça apparaît au Boulgoubar Devant les Boulgoubar Tu comprends Il y a tellement d'idées à moi Il y a plein de choses comme ça On a lancé Tant inquiète Tu comprends Le gars a son doctorat Maintenant Il a recruté des gens Il est devenu prospère Est-ce qu'il a venu son doctorat encore ? Son doctorat lui a permis d'avoir une connaissance D'acquérir des connaissances Il ne faut pas le minimum Lui permettant de résoudre des problèmes rapides Voilà l'importance du diplôme Il y a des diplômes 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 Tu comprends Il y a plein de gens comme ça ici Il y a des gens ici A qui je lui ai donné des idées Je lui ai dit Je lui ai dit Tout est à vous Tout est à vous Je vous parle du naturel Avant de vous parler du spirituel Tout est à vous Vous avez tout à vous Tout est à vous Pourquoi vous cessez Tout le temps vous compter sur vos parents Vous compter sur l'état Vous compter Vous ne voulez pas payer le prix Vous ne voulez pas souiller les mains Vous ne voulez pas vous fatiguer Là, il y a un prix à payer Sans payer le prix Le ministère que vous voyez aujourd'hui là J'ai payé le prix J'ai payé le prix Vous voyez que c'est venu comme ça Vous voyez que l'ange Gabriel est venu Maintenant, il reçoit un ministère Vous voyez que c'est comme ça Mon cher Je me suis assis J'ai demandé à Dieu Que dois-je faire Comment faire Quand faire Ces questions, il faut que Dieu réponde Il m'a donné des idées tout doucement Sans l'argent L'argent n'est pas important Il faut vendre tes idées On vend les idées Et on reçoit l'argent Si on te donne l'argent J'ai été élevé au lycée ici Les premiers richards de Burkina Avec leurs enfants avec nous Quand ils sont morts un à un Dans les années 60 Ils ont laissé des milliards à leurs enfants Aujourd'hui, la plupart sont à pied Pauvres Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur C'est les idées Les pensées Qui permettent d'aller de l'avant Vous entendez mes filles là C'est ça C'est ça qui vous fait partie Donc spirituellement c'est la même chose Spirituellement c'est la même chose Même chose Le même Dieu qui a déposé les choses dans le naturel Quand on devient chrétien Il fait le même dépôt spirituel en nous Tu vas me dire qu'est-ce qu'il faut faire Je te pose la question Comment les gens ont fait pour extraire l'eau Ils ont cherché Ils ont trouvé Ils ont eu des équipements Toi aussi Tu es tout en toi Par le Saint-Esprit Cherche les moyens de les sortir Je t'ai dit plusieurs fois Tu viens parler de la foi Tu viens parler de la parole Tu viens parler de ton attitude Tu ne crois pas Tu vois c'est prière, 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 prière Va demander au paysan de Burkina De ne pas s'aimer Et d'aller devant son champ là Faire jeûne et prier de 40 jours Il ne s'aime pas Et il s'assoit devant son terrain 40 jours de jeûne et prière Sans semer Quand les gens vont récolter Il sera l'homme le plus pauvre On vous dit les choses Vous ne voulez pas croire On vous dit les choses Vous ne voulez pas croire Pourquoi Jésus Si intelligent Va laisser un peuple S'il n'y a pas l'équipement Pour ce peuple Il dit aller dans le monde entier Pourquoi Je vous remercie à vous Je vous remercie à vous Je vous remercie à vous 11 personnes Complètement dans la peur Assis dans la défaite Il leur dit Allez par tout le monde Faites de toutes les nations des disciples Les gens sont regardés Il parle à qui Mais à vous Il veut dire aller en Judée Non 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 Il dit dans le monde entier Il a donné fin à l'équipement Nous Pourquoi on n'a rien dit Il dit parce que le Saint-Esprit viendra La seule chose que je vous demande là Laissez le Saint-Esprit venir Quand il viendra là Si vous coopérez avec lui Si vous communiez avec lui Il n'y aura pas de problème Votre avenir Votre futur Est perçu Et c'est pourquoi notre titre ce matin Apprenons à coopérer avec la puissance de Dieu Qui réside dans nous Apprenons à coopérer Avec la puissance de Dieu Qui réside en nous Mon frère, ma soeur Puisque nous devons apprendre à coopérer Avec la puissance de Dieu Qui réside en nous Faut bien comprendre C'est la dernière partie là qui est importante La puissance qui réside en nous Pas avec la puissance de Dieu comme ça Non Il n'y a pas de Dieu là-bas Et toi ici Vous allez travailler ensemble Par l'expression de l'Ancien Testament Qui nous fait du mal C'est qu'avec Dieu nous ferons des espoirs C'est une expression de l'Ancien Testament Pas du Nouveau Testament Parce que dans l'Ancien Testament Dieu n'était pas dans les jambes Dans le Nouveau Testament Dieu est en nous Tu vas comprendre avec Jésus Si Jésus a été obligé de faire certaines choses Tu ne le fais pas Tu n'as qu'à voir le meilleur pasteur du monde Tu n'iras nulle part Jésus lui-même nous parle Dans Jean 14 verset 10 Jean 14 verset 10 Qu'est-ce qu'il nous dit Voilà ce que la parole de Dieu nous dit Par l'amour de Jésus Il dit ceci Quand Philippe lui a posé une question Que eux veulent voir le Père Tout le temps il parlait de son Père Il parle de son Père Un jour Philippe s'est arrêté Un de ses disciples Il dit bon Montre-nous le Père Nous aussi on veut le voir Regardez La pensée des chrétiens Parce que pour eux Écoutez La réponse de Jésus La réponse de Jésus Mette tout le monde à place Ne vois-tu pas Que je suis dans le Père Et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis Écoutez très bien Les secrets du ministère de Jésus Les paroles que je vous dis Je ne les dis pas de moi-même Toutes les paroles de Jésus Proviennent du Père Deuxièmement Et le Père qui demeure en moi Vous entendez ? Notre titre vient de là Apprenons à faire quoi ? À coopérer avec la puissance de Dieu Qui demeure en nous Jésus dit C'est le Père qui demeure en moi C'est lui qui fait les oeuvres Alors qui périt plus ? Quand tu es en train de te dire Je ne sais pas qui ou d'où ça vient Cette idée-là Quand je me suis converti Personne n'était pas Personne n'était pas son pasteur Nous tous on vivait De la parole de Dieu L'évangile commercial Aujourd'hui on doit voir les pasteurs On dépend du pasteur Ça c'est fini ça Où tu as vu les disciples de Jésus Allons voir Jésus tout le temps Prie pour nous Prie pour nous Tu as dit à vis-à-vous ? Tu as vu les premiers chrétiens Tu as vu les premiers chrétiens Tu as vu les premiers chrétiens C'est le problème Jésus dit Mon secret Philippe Il faut que tu le comprennes une fois pour tout Tant que tu n'auras pas cette révélation Ta vie ne portera pas de fruit Il dit moi-même que tu vois là Je sais que vous m'admirez Je sais quand vous êtes en secret Entre vous vous dites L'homme est fort Je ne suis pas fort Je ne suis pas fort Le fils ne peut rien faire de lui-même Il va lire dans Jean 5,19 Le fils là Que je suis là Ne peut rien faire de lui-même C'est le père Qui demeure en moi par le saint-est Ce sont ses paroles que j'écoute Et que je dis Ce sont les oeuvres qu'il a préparées pour moi Que je pratique C'est pourquoi Paul a eu de l'ascendant sur Pierre Quand Paul a compris ça Paul est sorti de la queue pour être à la tête Alors que Pierre s'est débatté encore On va faire ça On va faire ça Paul est non L'oeuvre est achevée Le père demeure en nous Le père demeure en nous Il dit le secret Christ en nous L'espérant de la gloire Pierre dit Ce type il n'a jamais connu Jésus Il dit oui j'ai pas connu Jésus Mais Jésus a dit c'est pas la révélation La révélation Si vous pouvez la question maintenant Si vous pouvez faire mieux que Jésus Je vous demande de partir Il faut partir Vous êtes trop grand par rapport à moi Voilà Vous êtes trop grand Le fils dit Que lui il ne peut rien faire Par lui-même Ça c'est le négatif Le positif Il dit quoi C'est le père Qui demeure en moi Je l'entends Et c'est lui qui fait les oeuvres Et quand le père parle Il agit Le fils agit Alors Si Jésus est ton modèle Et toi tu veux faire le contraire Toi tu veux avoir ta propre vie Et tu veux sûrement que Dieu vienne t'aider Il va venir d'où Demande-moi Il va venir d'où Notre Dieu dit qu'il est venu habiter en nous On ne pourra pas ça On veut faire comme les autres religions C'est quoi le problème ? On n'a pas un Dieu au dehors Jésus dit C'est lui qui croit en moi Le père et moi-même Quand le Saint-Esprit veut venir C'est dans Jean 14 Le père et moi-même Nous viendrons à lui Et nous ferons de chez lui Notre demeure Voici les secrets du christianisme Là où est le Saint-Esprit A le père et à le fils Le Saint-Esprit est en Jésus Le père est en moi C'est le père qui demeure en moi Tant qu'il n'y a pas cette révélation-là Tant que ça reste intellectuel Vous ne pouvez pas avancer Et c'est quoi je vois des frères et des sœurs Je vais les aider Mais je n'ai pas fait plus que ça Tant qu'ils ne vont pas demander à Dieu Comme Paul l'a fait dans Ephésiens 1 verset 17-18 Il dit Je sais que nous sommes bénis Ephésiens 1-3 Nous sommes bénis Mais pourquoi il n'y a pas de bénédiction ? C'est ça le problème ? Vous êtes bénis De toute bénédiction spirituelle Dans les lieux célestes Vous êtes élu Vous êtes donc saint et il est prancé Vous êtes scellé par le Saint-Esprit Mais vous n'avez rien Ni de victoire Ni rien Paul dit Vous n'êtes pas arrivé au verset 17-18 Il dit le verset 1 Il dit qu'au verset 16-15 Il montre ce que Dieu nous a donné Amiens nous Il dit le verset 17-17 Ça c'est la prière maintenant Quelle est votre prière ? Il dit qu'il prie Afin que Dieu Illumine vos Il dit qu'il prie Pour que Dieu ouvre votre intelligence Et que vous comprenez Que le Dieu qui habite en vous Il est venu avec toute sa puissance de résurrection C'est cette puissance de résurrection Qui est rentrée en Jésus-Christ Qui l'a ressuscité Alors Il dit dans Romains 8-11 C'est cette puissance là Par le Saint-Esprit A ressuscité Jésus dans les morts C'est cette puissance qu'on appelle l'Esprit de vie Est rentrée en Jésus La ressuscité Et si ce Saint-Esprit-là Il vit en vous Il donne la vie A vos corps mortels Il vous donne l'intelligence Mais déjà ne prie pas comme ça Dieu vient Dieu vient Demande à ce que tes yeux s'ouvrent A la réalité Tous les champs modernes que j'entends Que le Saint-Esprit n'a qu'à venir Parfois j'ai ri quoi Il va venir d'où maintenant Il va venir d'où maintenant Le Saint-Esprit est venu il y a 2000 ans sur la terre Quand tu as été converti Il est venu en toi Toi tu as dit que le Saint-Esprit n'a qu'à descendre Il n'a qu'à descendre d'où Il y a une place où tu as mis le Saint-Esprit là-bas Mes enfants chantent là Faites attention Il ne va pas demander que le Saint-Esprit descend Il n'a qu'à descendre d'où D'où Qui est en toi Il va venir d'où Il va venir d'où Qui est en toi J'entends certains dire Jésus Jésus dit quand le Saint-Esprit viendra Il sera en En vous Il ne sait pas qui est le Saint-Esprit Il croit qu'il soit bizarre Il est venu à l'autre Il est venu à l'autre Il est venu à l'autre Saint-Esprit viendra Ah bon Saint-Esprit Jésus te dit Si tu perches contre lui C'est une personne C'est une personne Il l'appelle L'Alos Paracletos Une personne divine Comme moi Textuellement Pas dans la chair Lui n'a pas de chair Dans la divinité C'est moi ce qui ai revêtu la chair Pour venir parmi les hommes Il n'y a pas de chair au ciel Quand je venais du ciel C'est pourquoi je rentre dans le corps d'une femme Pour avoir une chair Si il y avait la chair au ciel J'allais descendre directement Sans passer par une femme Mais si je suis venu par une femme C'est qu'au ciel il n'y a pas de chair Tout est esprit Et quand j'ai fini mon ministère dans la chair Le Saint-Esprit vient Lui n'est pas chair Pas moi dans la chair Jésus suis avec mes disciples A Jérusalem Je ne peux pas être à Nazareth Je ne peux pas être à Bethléem Mais Quand le Saint-Esprit va venir Il sera A Nazareth Il sera A Washington Il sera au Japon Il sera à Abidjan Il sera au Wadougou Il sera partout en même temps C'est le secret du Saint-Esprit C'est le secret du Saint-Esprit Oui Je veux que les hommes prient pour moi Alors que toi le Glorieux Saint-Esprit Tu es à moi déjà Je t'ai méprisé Pris Demande pardon au Saint-Esprit Quand le pasteur s'élève Tout le monde est content Mais le Glorieux Saint-Esprit en toi Tu n'es pas content Le pasteur m'a posé les mains aujourd'hui Les mains sales du pasteur C'est ça qu'il y a Les gens qui aiment Mais le Saint-Esprit Le Glorieux Saint-Esprit Ce n'est pas lui Regarde comment les hommes de Dieu Se font Et ils se font Et mettent Contre le Saint-Esprit Et c'est pourquoi le ministère Fini en queue de poisson Dieu n'est pas inquiété Je ne sais pas les gens Je ne sais pas les gens Que tu es un homme de Dieu Et le Dieu de l'homme L'homme de Dieu Et le Dieu de l'homme Je préfère le Dieu de l'homme Que l'homme de Dieu J'ai dit c'est mon Père Qui habite en moi C'est lui qui parle Ce que vous entendez là Ma doctrine ne vient pas d'eux Elle vient de celui qui m'a envoyé Ce que je vous dis là Ça vient du Père Qui demeure en moi Ce que je fais là J'ai vu le Père faire J'ai vu le Père faire Quand le Père m'a dit Mon fils Va en Samarie Il y a une femme là-bas Je suis allé en Samarie Et toute la Samarie a été sauvée Quand mon Père m'a dit Va à la piscine de Bethesda Il y a un homme qui est là-bas Qui souffre depuis 38 ans Je suis allé là-bas Je n'ai pas guéri quelqu'un d'autre Moi j'obéis à mon Père Je n'ai pas un ministère de guérison au hasard Je ne suis pas pour guérir les gens A la piscine de Bethesda Je suis allé là-bas Il y a des milliers de gens Mon Père m'a dit C'est l'homme qui a 38 ans Quand j'ai guéri Mon Père dit Il tourne le dos et va Les gens vont guérir tout le monde Alors que le Père ne nous a rien dit Et c'est pour qu'on crée des problèmes aux gens Dès le moment où les gens ne s'intéressent pas à Dieu Tu vas le guérir comment ? Il s'intéresse à un ange Le Dieu est venu Personne ne le regarde Jésus a amené le Père Tout Israël était réuni Jésus a amené le Père Leur Jéhovah Leur Jéhovah était là Ils ont donné le dos à leur Jéhovah Ils regardent un ange Vous voulez que le Jéhovah dise à Jésus De guérir les gens ? Alors qu'ils refusent Ils regardent un ange Quand tu as fini de guérir l'homme là Tu parles Quelle est la valeur que tu accordes à la Présidente du Saint-Esprit ? Ils ont dit qu'ils sont belles Ils ont dit qu'ils sont belles Quelle est la valeur ? Que tu accordes ? Il faut être content Parce que tout le problème Il est le fait avec Quelle est la valeur ? Il n'y a aucune valeur Non on va prier Tu vas faire ceci Dieu est ton agent commercial Il est à ta disposition Ce que toi tu veux Il doit faire Ce que lui il veut Toi tu ne fais pas Qui s'aime d'aujourd'hui là Ça peut aller Pour vous rêver Comprenez ? Sais-tu réellement Que Dieu et sa puissance Résident en toi Le sais-tu réellement Et le crois-tu Je crois papa Là après quand tu sors Tu fais le contraire Le sais-tu Le crois-tu Il faut tenir dans la main On a la question Le sais-tu Le crois-tu Ces épisodes sont importantes Un homme a amené son enfant à Jésus Les disciples ont prié Ils n'ont pas pu Jésus est descendu la montagne L'homme court à Jésus Il dit J'ai amené mon fils Si tu peux quelque chose Toi tu amènes ton fils à Jésus Et tu dis si Si tu peux Jésus dit si tu peux Tout est possible à celui que tu crois Il dit oui oui je crois Après il dit non Mais viens au secours de mon incrémité Toi tu dis tu crois Tu dis au devenu au secours de ton incrémité Qu'est-ce que tu crois ? Il se pose la question Tu dis je crois Et tu dis en même temps Viens au secours de mon incrémité Où l'incrémité est venu C'est ce qu'on appelle le doute là Le doute Le doute entretient la foi et l'incrémité à la maison Je crois Quand je suis devant les pasteurs Quand je m'en vais à la maison Je vois la situation Je décrois Réfléchis si c'est pas ça Tu es chaud ici Tu crois Je dis cette fois-ci j'ai compris Quand tu vas à la maison Satan te prend le tableau De ta situation De ton enfant De ta maladie Tu ne crois plus Tu crois par sentiment Tu crois selon la base de tes sens Tu ne crois pas par ton coeur Tu crois quand la situation Semble ne pas aller comme tu veux Tu ne crois plus Et beaucoup de gens sont comme ça Pendant des années Ils croient Et en même temps Ils ne croient pas Ils n'avancent pas Ils font un pas en avant Deux pas en arrière Un pas en avant Deux pas en arrière Cinq ans après Je viens te dire Parce que je ne comprends pas ma vie Dès que j'entends qu'elle a dit Il ne comprend pas sa vie Il sait quel genre de chrétien il est Pas besoin d'être prophète Il sait C'est-à-dire que la parole de Dieu Ne reste pas dans son coeur Quand la parole de Dieu Ne reste pas C'est comme un cultivateur Qui s'en va sémer du maïs Qui ne trouve pas Détéré pour voir si le maïs pousse Il n'aura jamais de récolte Jamais Le doute Et l'élément terrible Que les chrétiens Entretiennent Écoutez-moi Je vous parle sérieusement C'est la parole Ce n'est pas les sens Si vous ne croyez pas la parole Là C'est la parole qu'on garde Ce n'est pas les sens Mais les sens Tout le temps Vous jouez le tour On dit Dieu demeure en vous Vous dites Dieu ne demeure pas Si Dieu ne demeure pas Il ne faut même pas que je prie pour toi Je n'ai même pas le droit de prier pour toi Je veux prier pour quoi ? Je ne suis pas Dieu Dieu demeure en toi Toi tu ne crois pas à ça Je veux prier pour quoi ? Je suis en train d'offenser Dieu Au moins le minimum C'est de dire à Dieu Tu demeures en moi Je crois Même si je ne le sens pas On n'a pas besoin de sentir Pas bien de sentir Ton sang est en toi actuellement Tu sens ton sang là En quoi tu sais que ton sang est en toi ? Par quel moyen ? Que tu sais que ton sang est en toi ? Parce que tu es Comme tu vis là Tu sais que ton sang est en toi Tant que tu es vivant Il y a le sang en toi Quand le sang va partir là Tu ne pourras pas le dire Quand le sang s'en va Ta vie s'en va en même temps La vie est dans le corps Naturellement le sang est en toi Tu ne sens pas Crois On te dit que Jésus te dit Que le Saint-Esprit est en toi Là je dis bon il faut que je sente Tu ne veux pas croire Tu ne veux pas croire Mon frère, ma soeur Jésus dit à Marthe C'est moi la résurrection C'est moi la vie Il ne faut pas douter C'est moi la résurrection C'est moi la vie Il n'y a pas de jour de la résurrection Non Alors frère et soeur Le mystère pour nous Genre la nouvelle création Colossiens 1 verset 25 Le mystère que nous ne voulons pas Nous nous sommes tout le temps Accaparés à l'Ancien Testament Je ne sais pas ce que je dis Dans l'Ancien Testament Vous ne lisez pas le Nouveau Testament Parce que l'Ancien Testament Il y a des termes qui vous font Qui vous donnent une certaine fausse valeur N'y a pas de jour de la fres第一 Sous-titrage ST' Wright